Aujourd'hui, avec la réforme territoriale, les collectivités doivent assumer de nouvelles compétences, tout en voyant les aides financières de l'État diminuer. Dans ce contexte national en pleine mutation, il existe des opportunités au niveau local. En effet, la révision du schéma départemental de coopération intercommunale a permis de réinterroger les périmètres des collectivités. De plus, la création de la Commune Nouvelle de Chomoray au 1er janvier 2016 a constitué un premier trait d'union entre nos deux territoires. L'ensemble de ces éléments nous ont conduit à engager la réflexion autour de la création d'une communauté d'agglomération. Celle-ci s'est donc déroulée en plusieurs étapes. Fin 2015, les deux communautés de communes et l'ensemble de leurs communes se sont prononcées favorablement au lancement des études nécessaires à la construction de ce projet. Le 18 janvier 2016, les élus ont présenté une méthodologie de travail participative destinée à explorer l'opportunité de ce rapprochement. De janvier à mars 2016, le diagnostic des compétences et du fonctionnement des deux collectivités a été réalisé. Le séminaire du 28 avril 2016 a permis de partager le bilan de cette première étape avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la démarche et de se projeter sur un avenir commun. Le mois de mai a été consacré à la définition de la feuille de route et au partage du projet avec les habitants. Le 13 juin, les élus communautaires se prononceront sur ce sujet de fusion, puis les conseils municipaux devront statuer, avant le 25 juin, sur la création de cette nouvelle communauté d'agglomération dénommée Pornic Aglo Pays de Ré au 1er janvier 2017.